Je suis maintenant avec Pierre Guillonin, bonjour. Enchanté, bonjour. Vous êtes directeur général France de Gorillaz et on va parler d'un phénomène qui me fascine, c'est le quick commerce. Il y a des startups de livraison de courses ultra rapide qui se développent, on va de la pub à Paris partout dans le métro. Gorillaz c'est une société allemande, vous promettez des livraisons de courses en 10-15 minutes, comment c'est possible ? Alors, bonjour. Effectivement, Gorillaz c'est aujourd'hui le leader européen de la livraison de courses ultra rapide. On n'est pas sur 15 minutes, on est vraiment en dessous de 10 minutes, c'est la promesse que Gorillaz fait à ses clients. Aujourd'hui, grâce à notre application qui peut être téléchargée sur n'importe quelle plateforme, un client peut composer son panier de courses. Vous êtes en train de me dire que vous allez me livrer plus vite que le temps que je mets à passer ma commande en fait ? Quasiment. Et notre slogan aujourd'hui c'est « Faster than you, plus rapide que vous ». L'objectif c'est vraiment de révolutionner la façon dont les consommateurs font leurs courses pour pouvoir justement leur libérer du temps et que ce temps soit consacré aussi à des choses probablement plus utiles que de descendre le matin, acheter son pain sous la pluie par exemple. On cherche vraiment à véritablement transformer la façon dont le consommateur aujourd'hui consomme. Mais en termes de logistique, comment ça peut être possible ? Enfin, je ne comprends pas. Comment ça peut marcher ? Alors en fait, la particularité de Gorillaz effectivement, et souvent les clients ne comprennent pas ça, c'est d'intégrer aujourd'hui toute la chaîne de valeur du retail. Ça veut dire qu'on achète notre marchandise. Directement sans passer par des centrales ? On l'achète à différents fournisseurs effectivement, mais on stocke cette marchandise dans ce qu'on appelle des stores, donc qui sont des magasins finalement de proximité, qui ne reçoivent pas de clients. Mais nous avons notre propre frotte de livreurs qui sont des salariés sous contrat, qui sont en CDI. J'insiste dessus parce que tout le monde ne prend pas justement cette responsabilité aussi sociale. Et du coup, ces salariés livreurs, nos riders donc, font justement ces livraisons du dernier kilomètre jusqu'à nos clients. Ok, alors si je comprends bien, l'idée c'est que vous avez plein en fait de stores pour être au plus près du consommateur, pour pouvoir gagner sur le temps de trajet, sinon c'est ingérable. Exactement, justement pour garder cette promesse de 10 minutes, la particularité c'est qu'on implémente nos magasins, je compare un peu ça à une ruche si vous voulez, au cœur des villes, au cœur des quartiers, dans lesquels il y a une densité de population évidemment, et qui nous permet justement de livrer dans un rayon d'à peu près 1,5 à 2 km autour du store. Et en termes de temps de préparation, ça veut dire que vous avez un catalogue qui est assez réduit pour pouvoir aller chercher plus facilement les produits ? Alors on a une offre qui est relativement large, aujourd'hui on a plus de 2000 références qui sont justement disponibles via notre application. C'est 2000 références qui couvrent à la fois des produits secs et à la fois des produits frais. On a aussi 30% de notre assortiment, donc une part non négligeable de l'assortiment, qui est composée de produits régionaux ou de produits qui viennent de commerçants de proximité. Parce que l'objectif de Gorillaz, ce n'est pas simplement de révolutionner la façon dont le consommateur peut faire ses courses, c'est aussi de prendre un engagement pour revitaliser le quartier, la rue, ou par exemple à Paris l'arrondissement dans lequel on peut être implémenté. Aujourd'hui on travaille avec par exemple un artisan boulanger qui s'appelle Anthony Bosson, qui est une marque qui s'appelle L'Essentiel, et tous les matins on lui achète son pain qui est présent sur notre plateforme, et on livre ce pain justement à nos clients via notre application. Alors comment est-ce que vous voyez votre métier finalement ? Vous êtes du dépannage de dernière minute ? Alors d'abord nous ne sommes pas des livreurs, nous sommes des commerçants. Nous achetons notre marchandise, effectivement nous la stockons dans nos stores, et nous la livrons à nos clients via notre propre flotte de livreurs. Donc avant tout nous sommes des commerçants. Aujourd'hui effectivement on a un assortiment de 2000 produits, mais ces produits sont ceux qui sont plébiscités par nos consommateurs. C'est aussi l'avantage d'être une société qui est technologique, c'est qu'on peut récupérer l'information que nous fournit le client. On a la possibilité par exemple sur l'application de faire des suggestions. Ces suggestions sont rassemblées, nos équipes d'acheteurs derrière vont aller fournir ces produits. Encore une fois l'objectif c'est vraiment de fournir, d'être au plus près du besoin du consommateur, à la fois sur le produit, sa qualité, mais aussi le délai de livraison qui est en moins de 10 minutes. Pour qu'on comprenne bien quel marché vous adressez exactement, vous êtes lancé il y a 3 mois, vous avez une fourchette de nombres d'utilisateurs récurrents déjà ? Alors effectivement Gorillaz est actif en France depuis un peu moins de 3 mois. Et à Paris uniquement ça ? Alors pour l'instant nous sommes actifs à Paris, on couvre quasiment la totalité de Paris, on couvre aussi une première partie, la Couronne, et on livre aussi aujourd'hui à Bordeaux et à Lyon. Effectivement on a pour objectif de s'ouvrir, d'ouvrir effectivement dans les plus grandes villes de France, et ça va être le cas effectivement dans les semaines et dans les mois qui viennent. Vous avez comme ça une fourchette d'utilisateurs déjà que vous pouvez me donner ? Alors effectivement on est un peu jeunes pour pouvoir vous donner des nombres, en revanche ce que je peux vous dire c'est que depuis notre lancement il y a 3 mois, on remplit à 100% les objectifs de croissance qu'on s'était fixés, et les retours qu'on a de la part des clients sont vraiment dithyrambiques, ils sont extrêmement satisfaits de l'expérience, souvent le retour qu'on a de la part des clients lorsque même moi lorsque je livre, c'est vraiment le « waouh » le client ne s'attend pas à ce qu'il soit livré aussi rapidement. Effectivement ça fait partie des valeurs de la société, Gorillaz met le rail, donc la culture de la livraison vraiment au centre de ces valeurs, et personnellement par exemple je suis toujours le vendredi en service, donc au milieu de mes équipes de riders, et je vais moi-même livrer le client, effectivement. Sauf quand vous êtes ici quoi. Si, mais la soirée n'a pas encore commencé. Alors c'est surtout des livraisons de soirées après le boulot j'imagine ? Écoutez, pas du tout, et c'est là où vraiment ça nous conforte dans notre idée qu'on est là pour vraiment changer les habitudes de consommation. On est né dans un contexte qui est celui de la crise sanitaire, mais on se rend compte que les habitudes de consommation ont changé depuis bien plus longtemps. On sait que 97% des Français aujourd'hui ont accès à Internet, 45% consomment, pas consomment mais utilisent un smartphone, et l'année dernière c'est 37% des Français qui ont consommé de l'alimentaire sur Internet. Donc la part du e-commerce aujourd'hui grandit énormément, et on se rend compte que justement, aujourd'hui l'infrastructure de distribution alimentaire ne répondait pas à ce besoin. Quand on fait des courses aujourd'hui, il faut s'organiser logistiquement, il faut sortir dans la rue, il faut parfois anticiper sa journée, ou même deux jours avant, et Gorilla c'est ça en fait. On apporte de l'instantanéité, on apporte de la flexibilité, de la simplicité dans la façon de consommer ses courses. Et le client le fait à la demande, ça veut dire qu'il a un besoin, il commande-il à l'application, et 7 à 10 minutes plus tard, il est livré. C'est vraiment un nouveau mode de consommation. Mais sur les frais de livraison, je crois que vous êtes assez bas, vous pouvez peut-être me les donner parce que je ne les ai pas en tête, mais c'est moins de 2 euros ou quelque chose comme ça ? Oui, effectivement, aujourd'hui on est à 1,80€ de frais de livraison, et ce, quel que soit le montant du panier, que vous consommiez effectivement simplement un petit déjeuner, vous avez besoin d'une baguette et deux croissants, ou que ce soit un plein de course pour la semaine, un panier à 70 ou 100 euros, aujourd'hui c'est 1,80€ de frais de livraison, et toujours le même délai de temps de livraison aussi, moins de 10 minutes. Mais alors sur quoi vous faites la marge ? Alors, c'est ce que je disais, nous sommes des commerçants, donc la particularité c'est qu'on achète nos produits. On est vraiment une économie de volume, donc lorsque vous achetez vos produits, vous les stockez et vous les livrez vous-même, et bien vous faites des économies d'échelle qui nous permettent aussi d'avoir un plan de profitabilité qui est aujourd'hui effectivement conçu. Vous vous disiez, vous êtes né pendant cette période de crise et effectivement les habitudes de consommation ont changé ou sont en train de changer. D'abord, est-ce que ça va pas s'essouffler une fois qu'on sera sorti de tout ça, de toute cette crise ? Alors, un, je ne le pense pas, pour plusieurs raisons, c'est ce que je disais, aujourd'hui les habitudes de consommation ont changé, elles sont changées durablement vous pensez ? Vous savez, ça fait maintenant 5 ans que par exemple la livraison de plats préparés à domicile est née. C'est quasiment 10% du marché justement de plats préparés à domicile qui se fait maintenant via la livraison à domicile. Donc ce sont des habitudes qui sont ancrées chez le consommateur. La livraison de course ne l'était pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de service qui permettait d'y répondre et surtout avec cette instantanéité, et Gorillaz justement vient s'inscrire dans cette continuité, cette évolution des modes de consommation. Ah, oui ? Non, il y a un point qui est très important, ce que je le remarque aussi depuis le déconfinement, pour répondre à votre deuxième question. Beaucoup disent que c'est un épiphénomène, que ça va s'étouffer avec la sortie de la crise sanitaire. En fait, pas du tout. Ce qu'on se rend compte depuis la crise, au contraire, c'est qu'on accompagne nos consommateurs, on accompagne les Français à tout moment de la vie finalement. Le matin, effectivement, le petit-déj en famille à 9h le samedi matin, on est capable de vous livrer effectivement la baguette, le jus d'orange frais et aussi des marques de pâtes à tartiner, mais aussi que ce soit effectivement la préparation du déliné en famille aussi, on est capable de répondre à ce besoin. Donc, on n'est pas des courses d'urgence, on est vraiment des courses de tous les jours finalement, et encore une fois pour répondre à un besoin qui est grandissant. – Alors, épiphénomène, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez énormément de concurrents, j'en ai listé au moins 3 ou 4, il y a Flink, il y a Kajou, il y a Kohl, il y a Gettir, parce qu'à un moment, il ne va pas y avoir une consolidation inévitable quand même. Je disais ce matin une page dans Les Echos qui était consacrée à ce phénomène, et la fondatrice de Frishti, qu'on connaît bien, Julia Bijaoui, qui s'est un peu positionnée sur ce créneau, elle disait « Dans les prochains mois, c'est clair, ça va être la guerre. » Vous le vivez comment ? – Alors, effectivement, il y a beaucoup de concurrents, il y en a encore qui vont arriver. Moi, je trouve que la concurrence est saine pour ce marché. On parle d'un marché qui, dans les années qui viennent, va peser plusieurs milliards d'euros. Et aujourd'hui, c'est un marché qu'on est en train de créer, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle façon de consommer. Et pour ça, il faut l'expliquer aux Français, il faut l'expliquer aux consommateurs. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans cette phase d'acquisition de marché. Donc, c'est pas mal qu'on soit plusieurs pour en parler et pour convaincre les Français. Après, la particularité de Gorillaz, c'est qu'on place les opérations à un niveau d'excellence qui est tel qu'on est là pour exister dans la durée. On est là pour maintenir une qualité d'exécution, une qualité de produit et une qualité de livraison qui fera que, quelle que soit notre courbe de croissance, on maintiendra cette qualité et on restera plébiscité par les Français et par nos consommateurs. Vous dites que c'est un marché qui va atteindre plusieurs milliards d'euros dans les prochaines années. Vous basez sur quoi ? Sur ce qui se fait déjà aux États-Unis où là, le marché a visiblement un peu d'avance, si j'ai bien compris ? Effectivement. Le marché, notamment asiatique et le marché américain, sont beaucoup plus matures sur ce type de consommation. On voit aussi que le marché français a rebondi quasiment de 40% sur l'e-commerce l'année dernière. Aujourd'hui, c'est quasiment 8% de la consommation alimentaire qui se fait sur Internet. On prévoit que cette croissance aille jusqu'à 12% dans les deux à trois prochaines années. Donc effectivement, c'est un marché qui est en train de grandir et dans lequel naissent des nouveaux acteurs comme Gorillaz, qui, j'en suis certain, deviendra très bientôt un réflexe vraiment inné chez les consommateurs. Merci beaucoup Pierre Guillonin. Je rappelle que vous êtes directeur général France de Gorillaz. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup.